Donc mesdames, messieurs, monsieur le président de l'université de Lille, monsieur le directeur de l'INSPE Lille-aux-de-France, monsieur le correspondant académique sciences et technologies, monsieur le professeur Épérite, je suis très heureuse de vous accueillir ainsi que cette assemblée au titre de la Maison pour la science avec toute l'équipe de la Maison pour la science pour partager ce moment entre nous. Nous allons faire une petite rétrospective, mais rassurez-vous, vraiment très, très rapide, puisque nous vous avons distribué à l'entrée un joli livret dans lequel vous pourrez retrouver les temps forts de nos dix ans d'activité. Et on a plutôt souhaité, cet après-midi, illustrer nos dix ans avec trois axes fondamentaux qui nous paraissent traverser la Maison pour la science. Alors, tout d'abord, nous mettrons en évidence les collaborations étroites qui font la singularité de cette maison en donnant la parole à nos invités de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer sur les collaborations que nous avons entreprises depuis longtemps et qui perdurent. Et tous ces partenaires, en fait, ces acteurs principaux sont ici parce qu'ils nous ont portés, encouragés, soutenus pendant toutes ces années. Ensuite, dans notre attachement à fonder notre action dans les savoirs scientifiques, issus du travail des chercheurs, nous entendrons une conférence de Pascal Cossard, membre de l'Académie des sciences, qui va arriver dans quelques instants, accompagné de David Jasmin, qui est le directeur de la fondation La Main à la Pâte. Et puis, dans un troisième temps, parce que nous tenons à notre ancrage dans le vécu des élèves et des enseignants, nous avons convié pour une table ronde des collègues qui ont interagi d'une manière ou d'une autre avec la Maison pour la science, afin que leurs échanges puissent nous éclairer sur les questions de formation et d'éducation scientifique. Alors, sans plus attendre, nous allons écouter une petite vidéo de Pierre Léna, qui n'a pas pu malheureusement se joindre à nous. Nous lui avons proposé de prendre la parole aujourd'hui parce que Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, vous le savez sans doute, qui a été cofondateur avec Yves Quéré et Georges Charpac, et la personne qui a initié au niveau national la possibilité de la mise en place de cette Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais. Il a vraiment soutenu ce dossier, il l'a porté, il l'a défendu dans les instances dans lesquelles il pouvait travailler. Et on souhaitait donc lui donner la parole pour ce petit avant-avant-l'avant. Et les premiers pas ensuite de la Maison pour la science seront évoqués par Jean-Philippe Cassard, qui a bien sûr construit le dossier à l'origine avec Philippe Rollet. Alors, on va laisser la parole à Pierre Léna pour quelques minutes. Bonjour, chers amis de la Maison pour la science, au service des professeurs du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à l'Université de Lille qui porte ce projet et à l'Université d'Artois qui l'accompagne. Bonjour au rectorat et à tous les partenaires nombreux qui accompagnent depuis dix ans cette belle aventure. Bonjour enfin à Albin Courdan, qui a eu la gentillesse de m'inviter, directrice de la Maison. Nous nous connaissons depuis son séjour en Afrique du Sud, il y a maintenant plus de treize ans, où elle avait admirablement mené un programme de développement professionnel dans ce pays. La Maison pour la science, au service des professeurs, fait partie du second lot de ces douze maisons aujourd'hui que l'Académie des sciences a mis en place avec les ressources des investissements d'avenir à partir de l'année 2012. Et ce second lot est né en 2013, lorsque les premières maisons ont montré au gouvernement et aux investissements d'avenir que nous avions un terrain magnifique d'action. Aussi, le 1er octobre 2013, les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences écrivaient à Philippe Rollet, président de l'Université de Lille, et à Jean-Jacques Pollet, recteur de l'Académie, avec copie, bien sûr, à Jean-Philippe Cassard, vice-président de culture scientifique et du patrimoine de l'Université, pour leur dire que, dans une compétition qui était relativement rude, le comité mis en place par l'Académie avait sélectionné la maison, la proposition venue de Lille. J'ajoute bien sûr que le rectorat, avec Marie-Christine Grolière, qui accompagna la mise en place de la maison, était également associé à cette décision. Dans les quelques mois qui ont précédé, je me souviens de m'être rendu à Lille avec René Blanchet, autre membre tout à fait impressionnant de l'Académie des sciences, puisqu'il avait été recteur de l'Académie de Montpellier, Marseille, puis Paris, et d'avoir discuté avec l'équipe, et en particulier avec Jean-Philippe Cassard, de la proposition et de certains aspects qui nous paraissaient un peu distincts de l'objectif que nous voulions pour les maisons, aspect que vous avez remarquablement corrigé dans la décennie qui a suivi. Le premier était essentiel pour nous. Il ne s'agissait pas de faire de la science à l'occasion d'autres prétextes, l'art, le sport, ou bien d'autres, qui tous sont évidemment légitimes, mais ce qui nous paraissait essentiel dans les maisons, c'était la mise en relation directe entre de vrais chercheurs, ceux qui sont sur le terrain, dans leur laboratoire, à exercer leur curiosité et faire des découvertes, et le corps enseignant, qui malheureusement, et c'est encore vrai aujourd'hui, a beaucoup trop peu d'occasion de reconnaître sa proximité avec ce que nous appelons la science vivante. Donc, nous insistions beaucoup sur la nécessité de s'intéresser à la science, pour la science, et non pas par quelques autres prétextes. Vous avez bien sûr entendu ce message et l'avez mis en œuvre. Nous soulignons aussi la nécessité d'associer des entreprises, je crois qu'il n'y en avait aucune dans l'esquisse initiale. Eh bien, là aussi, nous avions été entendus par la suite, puisque vous avez plus de 25 institutions de recherche, PME ou autres, et 8 entreprises, dont non des moindres, par exemple Total, associées à votre maison. Donc, grande réussisse de ce point de vue-là. Enfin, nous insistions particulièrement dans cette région sur l'égalité des chances, ou plutôt l'équité, que l'école et le collège doivent donner aux enfants. Ces trois points sont toujours vrais aujourd'hui, mais le dernier peut-être plus encore que les autres. Et là aussi, je crois que votre événement évoque cet aspect de votre action. Elle doit être certainement en première ligne dans la décennie qui vient. Alors, dix ans sont écoulés, vous avez fait des choses magnifiques, il en reste beaucoup à faire. Dans une société ébranlée, divisée, fracturée, où les doutes sur la science sont partout, et nous devons les entendre. Nous devons, bien sûr, réaliser que le corps enseignant est en première ligne, ou plutôt en seconde ligne, car je dirais qu'en première ligne, ce sont nous-mêmes, les scientifiques, les acteurs de la découverte, de la recherche, des applications de la science, parfois menaçantes, qui devons faire beaucoup d'efforts pour être plus proches, et peut-être aussi balayés devant notre porte, en nous rappelant que nous ne faisons peut-être pas suffisamment d'efforts pour analyser les problématiques éthiques qui accompagnent, bien sûr, le merveilleux développement scientifique d'aujourd'hui. L'égalité, l'équité, j'en ai parlé déjà, le traitement, malgré les manques de moyens, malgré toutes les difficultés, de la diversité de la société française, et c'est vrai particulièrement dans le Nord, et de ce qu'elle appelle comme mesure, non, je n'aime pas trop le mot d'intégration, mais comme mesure de dialogue, de reconnaissance de la diversité culturelle, pour que chacun, chaque enfant, s'y retrouve. C'est certainement un objectif essentiel qui demande peut-être une action beaucoup plus enracinée des maisons pour la science. S'agissant du développement professionnel des enseignants, la problématique demeure la même qu'il y a dix ans sur le plan institutionnel, sauf que les nouvelles mesures concernant les concours, tant PE que PLC, interrogent, puisque avec l'absence de recrutement du corps professoral, on peut craindre que les stagiaires, pendant leurs trois ou cinq années de présence dans le dispositif de formation, soient beaucoup sollicités dans les écoles, et que leur formation de base, en particulier pour les PLC, avec les aspects disciplinaires, soient beaucoup moins solides. Donc, évidemment, le développement professionnel est essentiel. J'insisterai aussi sur la nécessité de faire monter davantage le travail coopératif du corps enseignant. L'avenir de l'enseignement scientifique, en première et terminale, repose clairement sur une capacité, ou non, des silos disciplinaires à s'ouvrir, et à un travail collectif réel des enseignants de sciences, y compris les mathématiques, et peut-être aussi l'histoire, l'économie, dans les lycées. Bon, ça concerne moins les maisons, mais tout de même, il s'agit d'une vision de travail collectif qui est également essentielle au collège. Et puis, il y a de grandes interrogations, et je terminerai là-dessus, parce que je n'ai pas de réponse, contrairement peut-être aux autres points où j'ai suggéré des lignes directes d'action. C'est la place que prend maintenant l'intelligence artificielle, non seulement auprès des élèves, auprès des professeurs, mais aussi dans le fonctionnement général de notre société, comme un impact majeur de la science qui nous emmène, sait-on où ? Et sur lequel les maisons ont aussi une tâche de réflexion. Alors, très brièvement, pour toute cette information, et ce partage que je fais avec vous, et dont je vous remercie encore, bon vent pour la décennie à venir, et pour vos tâches multiples, vos partenaires, votre ouverture, votre sérieux, bravo à la maison pour la science, au service des professeurs en Nord-Pas-de-Calais. Bien, on remercie bien sûr Pierre Léna. Il était triste de ne pas être avec nous et il a renouvelé toute son affection à notre maison et à notre territoire en général. Et donc, après ce retour aux sources, on va maintenant demander à Jean-Philippe Cassard de nous évoquer, en fait, les premiers pas de la même PLS en Nord-Pas-de-Calais. Voilà, Jean-Philippe, je te laisse la parole. depuis... Oui, alors... Il y en a plus... Oui, celui-là marche bien. Merci, David. Alors, bonjour à tous. Alors, après une si belle intervention de Pierre Léna et une intervention aussi politique, moi, je vais plutôt porter un témoignage. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est l'émotion que j'ai d'être ici pour fêter les 10 ans de la Maison pour la science. Alors, une émotion, parce que 10 ans après, n'étant plus dans l'aventure, il y a un peu de nostalgie, évidemment. Puis j'ai regardé un petit peu le dossier qu'on avait déposé à la fondation La Malle à Pâtes. Il y a aussi l'émotion d'être dans une autre époque. Parce qu'à l'époque, l'université s'appelait l'université de Lille, porteur du projet. Et elle portait le projet dans le cadre d'un presse. Alors, je ne sais même pas si les gens se souviennent encore de ce que c'est qu'un presse. Donc, pôle régional d'enseignement supérieur. Quand on voit l'évolution de la situation des universités dans la région, c'est un vieux souvenir. Et puis, il y a aussi la nostalgie d'une belle aventure. qui m'a apporté, qui m'a beaucoup apporté. Et dont je garde des échos de temps en temps avec les contacts que j'ai. Deuxième émotion, c'est le plaisir. Le plaisir de vous voir, tous les uns ou les autres, avec lequel on a travaillé pour ce beau projet Maisons pour la science. Parce que les personnes... Alors, non. Avant de parler des personnes, je dois d'abord avouer quelque chose. C'est qu'au début, en tant que vice-président chargé de la culture et du patrimoine industriel, j'ai refusé de porter le dossier Maisons pour la science. Je voulais bien l'accompagner politiquement, mais je refusais d'être chargé de mission, de me cotiner la rédaction d'un dossier de candidature. Je voulais bien animer quelques réunions, mais être chargé de mission. Puis on a cherché, parce que le projet nous paraissait important, Philippe Rollet à moi, Bernard Mette, que j'étais aussi un fervent défenseur de ce dossier. Et on était tous les trois convaincus qu'il fallait le faire. Et donc, nous avons cherché des chargés de mission. Et puis, comme on n'a pas trouvé de chargés de mission, je me suis collé à la tâche. Et je dois dire que je ne le regrette pas. Parce que d'abord, j'ai pu travailler avec une très belle équipe, qui était l'équipe de mise en place du dossier. Alors, on a travaillé, on était sept ou huit, je ne vais pas citer tous les noms, mais une belle équipe, avec Marie-Christine Grolière en soutien pour le rectorat. Et on a pondu, au final, un dossier, 25 pages de dossiers, 25 pages d'analyse, 50 pages. Et on l'a envoyé à la Fondation Lamalapate. Et la réponse, ça a été, est-ce que vous pourriez nous refaire un résumé de 4 pages ? On l'envoie au recteur. Est-ce que vous pourriez nous le résumer en 4 pages ? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le démarrage. Et puis, il y a des personnes, il n'y avait pas de possibilité de directeur. Donc, il y a Francis Mélier, que je remercie ici, qui a accepté d'être le directeur pendant 2 ans. Il venait de partir à la retraite et bénévolement, il a pris cette charge-là. Et puis, ensemble, nous avons recruté Thilan Lu et formé, avec le concours du rectorat, la belle équipe de la Maison pour la science. Voilà. Donc ça, c'est l'importance des personnes. Et puis, est venu se greffer au projet David Campagne quand il a remplacé Marie-Christine Grollier. Voilà. Donc ça, c'était les gens localement. Et j'ai aussi la chance, grâce à ça, de participer. Alors, dès le début du projet, on était encore en cours de rédaction à la première réunion des Maisons pour la science au niveau national, invitées par la Fondation. Et là, il y a eu une belle ambiguïté parce que j'arrivais en tant que vice-président, porteur de projet, un co-initiateur de projet. Et pour tout le monde dans la salle, j'étais le futur directeur de la Maison pour la science. Donc, il y a eu un petit peu d'ambiguïté à clarifier à ce niveau-là. Et j'ai continué ensuite à énormément apprécier ces réunions entre des gens très, très divers, très riches, mais qui s'apportaient les uns les autres par leurs compétences et par leurs expériences. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect personne parce qu'en fin de compte, on ne fait aucun projet de cette qualité, de cette ampleur-là sans des personnes de grande qualité. Alors, des personnes qui ont aussi leur personnalité, ce qui fait que je dois dire aussi que les conflits, les frustrations, les tensions, il y en a eu aussi, mais on est arrivé à les dépasser. Alors, un projet comme celui-là, il ne se fait pas sans matériel aussi, sans aspect financier. Donc, Pierre Léna a parlé du cadre financier dans lequel on avait été soutenus, le PIA, qui nous a donné, au départ, de bons moyens, il faut le dire. On était plutôt riches. Mais, au départ, il faut quand même préciser que la maison pour la science, quand Ilan a été recrutée, elle n'avait pas de locaux. que le local initial qu'on avait prévu n'existait pas, n'était pas, en fin de compte, disponible. Et donc, Tilane, et ça, c'est un petit souvenir que je voulais évoquer, pendant deux mois, en plein été, juillet-août, elle a travaillé toute seule dans le bâtiment SN5, complètement déserté, dans le bureau de Francis. Voilà. Mais, à la fin de ces deux mois, on avait vraiment un cadre d'organisation de la documentation, etc., qui nous a permis de démarrer, qui a permis à la maison vraiment de démarrer très vite. Alors, le deuxième élément, ah oui, du matériel, il en faut aussi, alors des locaux, pardon, des locaux, on a eu ensuite un très beau local à côté de l'Iliade, très bien situé sur le campus, et puis ensuite, nous avons déménagé, enfin, la maison pour la science a déménagé à l'INSPE, qui rapprochait, en fin de compte, la maison pour la science, aussi, de l'ASPE formation continue portée par l'INSPE. Alors, autre souvenir du matériel, c'est que, de temps en temps, enfin, nos actions mobilisent énormément de matériel, et avec tous ceux avec lesquels j'ai eu le plaisir d'animer des actions, on savait que les coffres étaient bien remplis, il fallait transporter, etc. Et alors, j'ai un petit souvenir d'une formation qu'on a faite à Arras, où à l'arrivée, on devait faire l'action boîte mystère, et on avait complètement oublié le matériel qui devait être dans les boîtes mystères. Eh bien, en une demi-heure, en faisant le tour des secrétariats de l'INSPE d'Arras, on est arrivé à reconstituer des boîtes mystères. Comme quoi, quelquefois, ce n'est pas forcément l'ampli, enfin, le nombre, la quantité des moyens, c'est aussi la bienveillance des gens qui nous entourent et puis aussi la volonté de le faire. Voilà. Alors, dernier objet que je voudrais évoquer, dernier matériel, c'est qu'au début, quand j'ai dû présenter, puisque je suis quand même devenu directeur deux ans après, quand j'ai dû présenter en deux minutes dans une assemblée de Dazen, la maison pour la science, en sachant que c'était deux minutes dans une journée complète où il devait y avoir une trentaine de points, je me suis dit comment je vais faire pour qu'ils se souviennent de l'esprit de la maison pour la science parce que ce qui me paraît important dans la maison pour la science, c'est son esprit, c'est-à-dire sur quoi on s'appuie pour créer la motivation, l'intérêt des enseignants d'abord et des élèves ensuite. Et donc, je suis allé dans la réunion de Dazen et j'ai sorti cet objet-là. Voilà. Et je leur ai dit voilà, est-ce que vous comprenez d'abord quelle est votre réaction par rapport à cet objet ? Est-ce que ça suscite de la curiosité, des questions ? Et si ça a suscité des questions et des curiosités, j'ai gagné parce qu'on peut commencer une démarche de compréhension ensemble, je pourrais vous proposer si on avait plus de temps de travailler ensemble. Et ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est de voir que cet esprit de la maison pour la science, il continue à exister, il continue à être présent dans les formations et ça, pour moi, c'est un très grand bonheur et je vous en remercie. Merci beaucoup Jean-Philippe, y compris pour ton émotion qu'on partage. Alors, tu l'as dit, à travers tes anecdotes, cette maison est traversée par beaucoup de bonheur scientifique et bonheur humain. Il y a eu aussi plein d'étapes, y compris l'intégration à l'INSPE et donc nous accueillons s'il le souhaite, Sébastien Jakubowski, directeur de l'INSPE Lilo de France, pour aborder la collaboration étroite qu'entretiennent l'INSPE et la maison pour la science. Je vais rester ici. De l'endroit où tu le souhaites. Merci. Je n'ai pas, comme Jean-Philippe, pris mon sac avec mes objets mais j'espère que vous m'en excuserez. Ce sera un peu moins visuel du coup. Bien, en tout cas, M. le représentant de Mme le recteur de l'Académie de Lille, M. le président de l'Université de Lille. On salue, même s'il nous rejoindra dans quelques instants, le directeur de la fondation La Main à la Pâte, et bien sûr, Mme la directrice de la Maison pour la Science et directrice adjointe, Thilan, Jean-Philippe, mesdames et messieurs, chers collègues. Écoutez, c'est pour moi évidemment également un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir prendre la parole cet après-midi à l'occasion des 10 ans de la Maison pour la Science. Alors bien sûr, je le fais au nom de l'ensemble de l'équipe de direction de l'INSP de l'Académie de Lille Haute-France et principalement, d'abord, pour saluer l'ensemble des actions de la Maison pour la Science au cours de ces 10 dernières années et en particulier pour féliciter dans la période la plus contemporaine l'ensemble de l'action qui est conduite aujourd'hui par la Maison pour la Science sous l'autorité d'Alvin Courdan, de Thilan et de l'ensemble de l'équipe de la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais. A la fois pour l'ensemble du travail accompli au cours de ces dernières années mais aussi pour le travail accompli dans le prolongement de ce que Jean-Philippe a bien voulu nous rappeler et qu'il a lui-même impulsé avec les éléments d'historique qu'il nous a rappelés et puis sous l'autorité aussi des instances de fonctionnement de gouvernance de la Maison pour la Science avec le comité de pilotage aujourd'hui présidé par Al-Arive et le conseil scientifique présidé par Sébastien Cré qui sont tous les deux présents dans l'assistance et je les en remercie. Alors Alvin l'a dit je suis donc plus heureux de pouvoir prendre la parole parmi vous cet après-midi que depuis 2021 enfin pour la raison que depuis 2021 l'Insp a accueilli la Maison pour la Science comme un service pleinement constitué au sein de l'Institut et je voudrais dire qu'il y a à ma connaissance mais je n'ai pas la vision complète de toutes les Maisons pour la Science ce que vous avez donc n'hésitez pas à me corriger mais en tout cas à ma connaissance il y a au moins un autre exemple d'intégration de Maisons pour la Science au sein d'un INSP au travers de l'INSP de Lorraine et de la Maison pour la Science locale donc ça n'est pas un dispositif commun ni un dispositif généralisé c'est un dispositif plutôt atypique mais un dispositif qui je pense que chacune et chacun ici le comprend bien en tout cas à mes yeux a pleinement du sens et permet à l'instar du collègue qui s'est exprimé en premier dans la vidéo de faire en sorte que la Maison pour la Science qui vise à promouvoir l'enseignement scientifique et la diffusion de l'enseignement scientifique auprès des enseignants du premier degré et du second degré se rapproche de l'Institut qui est au plus proche de la formation des enseignants et des futurs enseignants du premier degré et du second degré sur un plan un peu plus politique et institutionnel cette intégration de la Maison pour la Science au sein de l'Inspe de l'Académie de Lille a également de l'importance dans le sens où elle valide en tout cas pour nous l'Inspe c'est quelque chose qui est très important et je le sais que c'est également le cas pour la Maison pour la Science et l'ancien président du comité de pilotage de la Maison pour la Science Philippe Rollet mais je ne doute pas que ce sera également le cas du président ça valide l'importance de la dimension interuniversitaire de la Maison pour la Science puisque les quatre universités régionales participent du projet de la Maison pour la Science à l'instar de la pleine et entière contribution et participation des quatre universités régionales au projet de l'Inspe et puis bien sûr ce qui adosse également l'ensemble du projet c'est l'appui et le soutien des services académiques de l'éducation nationale et de l'académie de Lille qui viennent également compléter l'ensemble de l'architecture de gouvernance qui est pour la Maison pour la Science aussi enrichie par l'apport des unités de recherche avec lesquelles les équipes de la Maison pour la Science travaillent et puis plus largement l'ensemble des collègues formateurs et formatrices qui contribuent via la Maison pour la Science à la formation des enseignants du premier et du second degré alors c'est là où si j'avais un sac je sortirais les objets mais je n'en ai pas je ne suis pas un scientifique de sciences expérimentales simplement de sciences tendres donc l'équipe de la Maison pour la Science Jean-Philippe en a fait une très légère démonstration réalise beaucoup d'actions percutantes visuelles démonstratives scientifiques au bénéfice des enseignants de l'Académie de Lille et je voudrais aussi le dire je suis en capacité de pouvoir le dire également dans un contexte qui est aujourd'hui plus difficile qu'auparavant et sans doute plus difficile qu'il y a maintenant dix ans en particulier en raison de la réorganisation de la logique des formations de formation continue et des nouvelles dispositions qui réduisent les actions de formation durant les temps de présence devant élève ce qui a un impact fort sur les actions de la Maison pour la Science et je voudrais souligner à ce titre la très grande agilité dont est capable de faire preuve la Maison pour la Science et ses équipes pour s'adapter à l'ensemble des contextes nouveaux et des réorganisations qui peuvent être impactantes sur son activité pour autant donc malgré ces évolutions significatives l'équipe poursuit avec une grande détermination et une grande activité son parcours tout en s'assurant et en s'efforçant également d'élargir le spectre de ses compétences et de ses partenariats donc pas seulement avec les services académiques ou avec les unités de recherche mais également des partenariats publics et privés auprès d'un certain nombre d'acteurs dont l'une des missions je pense à des fondations par exemple qui promeuvent la promotion de la science auprès des professionnels quels qu'ils soient et pas seulement les enseignants et également des publics des plus jeunes et je pense que là on est bien aussi dans l'interface et la réalisation des missions qui nous connectent très directement entre Maisons pour la science et INSP à l'instar du collègue qui s'est exprimé en vidéo tout à l'heure je voudrais également dire que les épisodes récents la crise sanitaire les périodes d'instabilité politique le collègue a parlé de l'intelligence artificielle moi j'avais noté la désinformation également qui concerne la dimension scientifique on le voit bien au travers de ces différents aspects qui ne sont pas exhaustifs bien évidemment la science n'est plus désormais complètement légitimement écoutée entendue dans l'espace public par l'espace médiatique et ça nécessite et ça invite d'avoir un éclairage scientifique plus éclairé mieux formé mieux peut-être vulgarisé aussi auprès de l'ensemble des communautés auxquelles ils s'adressent pour que les scientifiques soient mieux entendus face au monde politique et aux politiques aux réseaux sociaux à l'instrumentalisation ou aux formes d'instrumentalisation de tout genre dont la production du discours scientifique peut être l'objet et dans ces conditions éduquer les jeunes aux savoirs scientifiques aux méthodes aux résultats et aux approches scientifiques même en sciences tendres n'en est que plus central pour asseoir et renforcer la formation des citoyens éclairés et en capacité de pouvoir discerner ou mieux discerner non pas le vrai du faux mais en tout cas d'être mieux en capacité de comprendre les logiques de démonstration c'est dans ce contexte aussi que l'intégration de la maison pour la science au sein de l'INSPE a permis de renforcer je dirais de façon corollaire l'articulation entre INSPE et maison pour la science maison pour la science et INSPE puisque les équipes de la maison pour la science participent de plus en plus aux enjeux de la formation initiale pas seulement en continu des enseignants du premier degré principalement mais aussi du second la maison pour la science propose aux collègues enseignants aux collègues administratifs et techniques de l'INSPE des actions comme des visites dans le champ de la transition écologique qui est l'un des vecteurs ou des axes forts de développement de la maison pour la science et puis bien évidemment les formateurs de la maison pour la science participent de la formation des enseignants du premier degré avec des modules complémentaires ou toute autre activité qui peuvent être proposées par l'institut pour en terminer je voulais dire que dix ans après son lancement et merci Jean-Philippe de nous avoir rappelé cette historique la maison pour la science est aujourd'hui pleinement installée dans le paysage universitaire interuniversitaire et académique au sein de l'académie de l'île et de l'INSPE de l'université et je voulais à mon tour souhaiter au nom de l'ensemble de l'équipe de direction de l'INSPE une nouvelle décennie tout aussi riche à la maison pour la science pour les années à venir au service de la science et puis bien sûr de la formation des enseignants en sciences à l'heure où les incertitudes sont évidemment très importantes où de nouvelles réformes je ne vais pas aller aussi loin que le collègue dans la formation des enseignants je ne sais plus comment le dire pourrait advenir pourrait être maintenu ou pas l'avenir pour nos structures universitaires et de formation des enseignants n'est aujourd'hui pas des plus simples à envisager ou à appréhender mais pour autant je fais bien sûr pleine et entière confiance aux équipes de la maison pour la science pour affronter demain comme hier tous les enjeux qui se poseront voilà bonne continuation à la maison pour la science et à ses équipes je vous remercie de votre écoute merci beaucoup pour ces éléments et on continue dans les collaborations je passe donc la parole à Régis Bordet pour en tant que président de l'université de Lille pour des éléments concernant nos collaborations merci merci Albin bonjour à toutes et à tous peut-être qu'en 2014 nous n'imaginions pas combien l'obscurantisme aurait pris autant d'importance c'est vrai que tu le rappelais Sébastien la crise Covid l'a probablement mis encore plus en exergue et combien pour le médecin que je suis de voir la science médicale vaccinologique contestée a été probablement un choc et pour autant vous aviez eu l'idée de créer cette maison pour la science peut-être par anticipation de ce que nous vivons aujourd'hui et de l'absolue nécessité de former les enseignantes et les enseignants à la science pour que elles-mêmes et eux-mêmes puissent éclairer les jeunes citoyennes et citoyens qu'ils ont en face d'eux dans les écoles dans les collèges dans les lycées et donc c'est une initiative riche de sens et tu l'as rappelé Jean-Philippe ça vous a animé au moment où vous l'avez fait même si tu as raconté ce qui est souvent le cas quand on démarre des projets comme ça où on se passe un petit peu la patate chaude de faire le projet puis finalement à un moment on y va et on ne regrette pas et on peut vous féliciter ainsi que Philippe Rollet d'avoir initié ce projet 2014 le paysage institutionnel n'était pas celui d'aujourd'hui donc ne désespérons pas peut-être qu'en 2034 et bien les choses resteront finalement aussi stables et plus stables finalement qu'elles le sont aujourd'hui en 2014 tu as parlé d'un presse nous avions trois universités lilloises qui étaient allées à l'échec à l'IDEX plusieurs fois mais en 2014 mais en 2014 nous avons pris la décision de fusionner le presse est devenu commu et puis petit à petit les choses se sont structurées aujourd'hui on a un paysage finalement de l'enseignement supérieur et de la recherche peut-être plus apaisé qu'en 2014 donc il ne faut pas perdre espoir nous avons une université de Lille mais qui travaille vraiment de manière très fluide et très amicale avec les universités régionales bien sûr du Nord-Pas-de-Calais Artois Ulco UPHF mais aussi avec Amiens l'université Jules Verne Picardie puisque quand j'ai pris la présidence de l'université de Lille je leur ai proposé de nous transformer en Haute-France université et c'est un lieu où on peut partager monter des projets communs de temps en temps se disputer un petit peu c'est normal mais de trouver les solutions pour avancer et l'INSPE aujourd'hui même si l'INSPE a intégré l'université de Lille ça reste un objet c'est pas anormal de parler une institution qui est aussi partagée par les autres universités et ça donne je pense à la maison pour la science une forme de stabilité qui permet d'envisager l'avenir et l'avenir on le comprend est très important et donc aujourd'hui alors sauf de nouveaux grands chambouletous dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche mais j'ai le sentiment si vous voulez que quelles que soient les vicissitudes politiques que nous connaissons actuellement dans notre pays je ne suis pas sûr que ça va être tout de suite être l'enseignement supérieur qui va être visé mais nous resterons vigilants à partir du 8 juillet pour pouvoir garder notre ossature nos piliers fondamentaux de démocratie d'ouverture et de liberté académique qui permettent à la maison pour la science de continuer à prendre à bras le corps les sujets qu'elle prend cette maison pour la science c'est un catalyseur on l'a vu interuniversitaire mais aussi quand je vois tous les logos des unités de recherche qui sont parfois partagées par plusieurs universités on voit que c'est ce qui se fait de mieux en science au sein de nos universités qui est mis en lumière à travers les actions de la maison pour la science même si Sébastien l'a rappelé aujourd'hui c'est plus compliqué qu'il y a même quelques mois en termes pour toucher les enseignantes et les enseignants et ça catalyse aussi le lien avec les entreprises M. Lénard l'a rappelé tout à l'heure et il y a un bouillon de culture scientifique qui est important et qui finalement est mis en exergue par la maison pour la science et c'est d'autant plus important que on a parlé bien sûr des vicissitudes politiques mais quelles que soient ces vicissitudes politiques nous avons face à nous des questions de transition et vous le savez l'université de Lille a pris depuis maintenant plus de 5 ans la question de l'approche globale des transitions nous avons face à nous la réponse à ces questions de transition et surtout un former les jeunes générations à ces questions de transition et la diversité disciplinaire qui est autour de la maison pour la science permet de répondre de manière cohérente de manière scientifique de manière méthodologique à ces questions de transition de former les enseignantes et les enseignants de leur offrir aussi à ceux qui se destinent à ce métier d'avenir qui est le métier de professeur les ressources pour enseigner à la jeune génération et peut-être aussi de l'attirer vers les carrières scientifiques car nous allons avoir besoin en particulier dans cette région qui se réindustrialise de jeunes scientifiques des jeunes garçons et aussi des jeunes filles qui viennent faire les carrières scientifiques on va avoir une décroissance du nombre d'étudiantes et d'étudiants dans les 20 ans qui viennent il y a une petite désaffection aujourd'hui pour les carrières scientifiques il faut que dès la racine la jeune génération soit acculturée à ces questions scientifiques pour leur donner le goût de venir faire des études scientifiques nous aurons nous avons et nous aurons toujours besoin de la science pour faire avancer dans la voie du progrès on peut l'espérer nos sociétés et pour éclairer aussi les politiques publiques c'est dire l'importance de la maison pour la science installée ici à l'INSPE au coeur de l'université de Lille au coeur d'un territoire en pleine effervescence en pleine dynamique et donc vous pourrez compter sur l'université de Lille tant que j'en suis président mais au delà sur le soutien de l'université de Lille pour la maison pour la science pour la prochaine décennie dont je pense que si la décennie 2014 2024 a été celle de l'émergence 2024 2034 sera celle de la consolidation et de l'approfondissement du projet que porte la maison pour la science et peut-être que dans 10 ans finalement je serai assis à côté de Jean-Philippe pour le discours des anciens combattants Jean-Philippe merci à toutes et à tous et bravo merci beaucoup et une autre confiance aussi partagée dans les acteurs du rectorat et pour ça je donne la parole à notre correspondant académique sciences et technologies qui représente aussi cet après-midi madame la rectrice merci beaucoup monsieur le président de l'université de Lille monsieur le directeur de l'INSPE monsieur le président de la fondation de la malepacte madame la directrice de la maison pour la science madame la directrice adjointe madame l'académicienne cher Jean-Philippe chers collègues bonjour à tous alors effectivement je vous prie d'abord de bien vouloir excuser madame la rectrice qui n'a pas pu être présent ce beau jour anniversaire mais qui m'a demandé d'être présent et de la représenter je suis effectivement très heureux d'être présent pour ces 10 ans 10 ans d'un partenariat entre le rectorat et la maison pour la science qui s'enrichit d'année en année 10 ans d'un partenariat à travailler ensemble autour de principes qui sont essentiels et plus jamais d'actualité pour l'éducation nationale en effet les stages de formation de développement professionnel que propose la maison pour la science sont essentiels pour les enseignants et il faut le rappeler notamment pour les enseignants du primaire car beaucoup n'ont pas encore de formation scientifique et n'osent pas rentrer dans leur classe pour faire des sciences et ce développement professionnel qui est proposé au travers des stages est essentiel pour plusieurs raisons justement parce qu'il permet aux enseignants d'être à l'aise avec les démarches scientifiques de leur faire comprendre qu'une démarche elle se construit elle a des codes et qu'il y a aussi plusieurs démarches scientifiques il y a des démarches technologiques des démarches expérimentales cette formation est essentielle aussi pour être à l'aise avec les concepts scientifiques et les difficultés que peuvent avoir les élèves et c'est très rigolo de voir ce bouchon et de se poser la question est-ce que ça tient en équilibre ou est-ce que ça flotte ça coule quelles sont les représentations des élèves quelles sont les difficultés qu'ont les élèves et en fait il faut accompagner les enseignants pour qu'ils se posent ces questions-là afin de lever des obstacles possibles et ces formations sont également essentielles pour faire vivre et expérimenter les sciences en classe alors expérimenter c'est compliqué pour les enseignants sans savoir si l'expérience qu'on va faire la manipulation le modèle va donner les résultats escomptés sans savoir si le résultat obtenu sera cohérent et ça c'est une vraie difficulté pour un enseignant de ne pas savoir où il va aller de ne pas savoir s'il va réussir et beaucoup d'enseignants n'osent pas faire des sciences parce qu'ils ne savent pas s'ils vont savoir expliquer ce qui se passe mais justement et c'est ça qui est intéressant je trouve et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer à développer cette expérimentation manipuler expérimenter tester c'est aussi essayer par soi-même mais c'est aussi connaître les limites de ce qu'on fait connaître les limites de notre manipulation essayer de savoir ce qu'elle est capable de dire mais aussi ce qu'elle n'est pas capable de dire ce que la science est capable d'apporter ce qu'elle n'est pas capable de dire pour l'instant la science n'est pas quelque chose qui est complète qui est exact c'est quelque chose qui est en pleine évolution et il faut aussi donner rassurer les enseignants en leur disant que faire des sciences c'est aussi pouvoir se tromper et dans un contexte où la science on l'a rappelé est attaquée chaque jour où le contexte est assez tendu et bien il faut plus que jamais accompagner les enseignants dans l'exercice de la science en classe sans les laisser seuls et c'est aussi une des forces de la maison pour la science on a cheminé d'année en année et on a vu apparaître des dispositifs qui finalement se sont révélés très intéressants les collèges pilotes par exemple sont des choses qui ont permis de fédérer autour d'un projet scientifique et bien un ensemble d'enseignants alors qui dès le départ sont des enseignants de mathématiques de sciences de la vie de la terre physique chimie technologie mais pas que finalement autour d'un projet scientifique on peut fédérer des disciplines différentes les langues l'histoire la géographie et on peut donc embarquer en fait une partie d'un établissement autour d'un projet qui fait sens pour les élèves et on replace les sciences au coeur du projet d'établissement la science avance alors elle se construit très rapidement chaque jour plus rapidement que l'éducation nationale qui change ses programmes d'enseignement tous les 8-10 ans à peu près et donc finalement faire des sciences c'est aussi se poser la question de savoir si on est au courant des contenus de la réalité de l'actualité et c'est aussi donc aller à la rencontre de l'endroit où se fait la science et c'est bien sûr l'université et c'est aussi ça qui est intéressant dans les propositions que font la maison pour la science c'est au delà de l'expérimentation c'est d'aller à la rencontre des laboratoires d'aller à la rencontre de ces gens qui sont au sein des laboratoires que sont les professeurs d'université les maîtres de conférences les doctorants les ingénieurs mais pas que les techniciens de laboratoire et tout le personnel finalement des laboratoires et qui constituent les laboratoires pour comprendre justement comment se construit la science et comment à l'avant c'est ce qu'elle peut proposer et ça permet effectivement aux enseignants et nous l'ont dit très souvent d'avoir un premier contact avec des laboratoires qu'ils vont ils espèrent en tout cas pérenniser et pouvoir échanger sur le long terme rencontrer les doctorants c'est aussi un dispositif qui permet de discuter de se nourrir de leurs travaux et de se lancer dans l'expérimentation et c'est effectivement le dispositif partenaire pour la classe qui est proposé par la maison pour la science s'inscrit parfaitement dans ce thème là nos élèves on l'a dit ils sont dans une situation d'élèves et ils vont devenir des citoyens et pour qu'ils deviennent des citoyens pour qu'ils s'approprient ce qu'est la science on a aussi besoin et c'est là qu'on a un grand travers chez nous éducation nationale encore c'est de faire sortir la science pour l'instant la science elle est dans la classe elle est au sein d'un cours elle est au sein d'une expérimentation mais pas que il faut faire sortir la classe enfin il faut faire sortir la science pardon en dehors de la classe en dehors du laboratoire pour qu'elle fasse sens sur le territoire et qu'elle résonne dans l'entourage de l'élève la maison pour la science justement elle a su au travers de ses formations développer des partenariats rencontrer des professionnels elle s'est associée à des usines elle s'est associée à des entreprises on en a parlé encore ce matin pour proposer aux enseignants de travailler sur des problématiques qui concernent leur territoire et qui permet de rendre concrète la science qui est enseignée c'est le cas du projet ACT c'est le cas du projet sur le bassin minier IRT2F notamment qui va arriver et finalement ça donne sens à ce que l'on fait en classe à le contact avec le laboratoire et finalement le territoire dans lequel je vis et depuis 10 ans en fait la maison pour la science a toujours accompagné les enseignants qui étaient titulaires de l'éducation nationale mais pas seulement effectivement le fait que vous soyez au sein de l'INSPE et bien ça permet aux futurs étudiants quels qu'ils soient et encore une fois surtout ceux qui ne sont pas nécessairement avec un bagage scientifique solide bien de pouvoir observer de pouvoir se lancer dans une pratique scientifique dès les premières années la maison pour la science elle a su évoluer et moi je suis très content du côté rectorat de pouvoir vous accompagner et de pouvoir j'allais dire être à vos côtés pour ces évolutions qui ont permis depuis 10 ans de former de nombreux enseignants et de développer les sciences je l'espère dans de nombreux établissements scolaires y compris dans les écoles donc le rectorat est très heureux effectivement de vous accompagner depuis 10 ans et puis on est à vos côtés pour les 10 années à venir alors moi je serai encore ici on ne sait pas mais en tout cas je ne serai plus en retraite enfin je ne serai pas encore en retraite j'espère encore être là voilà merci beaucoup les joyeux anniversaires merci beaucoup messieurs pour vos témoignages vos interactions et je voudrais vraiment dire toute la reconnaissance de l'équipe dans les interactions que l'on a qui sont vraiment en fluide et voilà avec toute l'équipe on souhaite évidemment repoursuivre au moins pour 10 ans l'expérience engagée nous avons le grand grand plaisir d'accueillir madame Pascale Cossard qui est membre de l'académie des sciences qui vient nous voir aujourd'hui vous le savez un de nos axes fondamentaux c'est d'ancrer nos formations dans la science qui se fait dans les travaux des chercheurs dans les laboratoires et donc on a tenu avec toute l'équipe à inviter cette académicienne particulière à nos yeux parce que je pense que vous avez des liens certains avec le Nord-Pas-de-Calais il me semble que vous êtes nés à Cambrai et on a des formations sur Cambrai que vous avez fait une partie de vos études à Lille et que vous avez pas mal d'interactions avec la fondation depuis quelques années donc je vais demander à David Jasmin directeur de la fondation la main à la patte de dire quelques mots à propos de ces relations pendant que vous vous installez tranquillement pour votre conférence Je profite justement pour une présentation qui sera très courte de Pascal Cossard déjà pour vous dire que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce dixième anniversaire une maison qu'on a suivie dans les fonds baptismaux et qu'on a vu naître, croître et s'implanter sur le territoire et dont on est très fiers quand on voit tout le chemin parcouru la diversité des actions la diversité des acteurs présents donc je suis ravi d'être là pour cette dixième bougie Alors Pascal Cossard en effet accompagné donc presque indirectement les maisons mais de manière en étant présente dans le conseil d'administration de la fondation pendant plusieurs années en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences donc elle a suivi au fil de ces réunions qui réunissent tous les membres fondateurs de la fondation dont l'Académie des sciences mais également les écoles normales supérieures le développement de l'action des maisons depuis maintenant une douzaine d'années et dont bien sûr la maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais et puis avec Pascal Cossard on a aussi travaillé autour de la figure de Pasteur lorsqu'elle a présidé l'année du bicentenaire de Louis Pasteur en 2022 et on a organisé toute une série d'événements dans le réseau des maisons pour la science dont ici en lien avec l'Institut Pasteur de Lille et également sur d'autres parties du territoire donc on avait produit des modules pédagogiques sur l'oeuvre de Pasteur on a mobilisé des lycéens et ça c'est grâce à Pascal qu'on a pu le faire et ça a été un moment assez fort de faire venir des lycéens aussi à l'Académie des sciences pour qu'ils présentent sous forme de clip le travail qu'ils avaient entrepris avec des chercheurs de l'Institut Pasteur au cours de l'année d'ailleurs c'est un programme qu'on a repris cette année avec des collégiens donc je remercie très chaleureusement Pascal Cossard d'avoir fait le déplacement je ne sais pas si le PowerPoint fonctionne mais voilà pour son implication à nos côtés de la fondation et de ses réseaux et de sa présence aujourd'hui et je lui cède la parole Applaudissements Applaudissements Applaudissements